bonjour à tous et bienvenue sur déclic numérique dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose 10 conseils pour vous améliorer en photo c'est parti alors aujourd'hui on va pas parler vraiment technique puisque simplement je vais vous faire part de conseils qu'on m'a donné que j'ai appliqué qui m'ont aidé à progresser en photographie donc ce que je vais vous donner comme conseil ici a fonctionné pour moi ça pourrait fonctionner pour vous mais c'est pas forcément le cas vous pourriez éventuellement en utiliser certains mais pas tous et on passe maintenant au premier conseil alors mon premier conseil serait simplement le plus évident c'est de photographier plus vous photographiez plus vous allez prendre de l'expérience mais ça veut dire également aussi qu'il va falloir de temps en temps persévérer à travers des échecs mais aussi parfois se forcer à faire des photos moi il m'arrive régulièrement de sortir et de vouloir faire des photos et je sens bien que la motivation n'y est pas généralement ce que je fais dans ce cas là c'est simplement je me force à un moment ou un autre je prends mon appareil je trouve quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant j'essaye de faire quelques photos et simplement le fait de se mettre dans cette démarche de vouloir faire une photo d'aller chercher une composition d'aller essayer de trouver un cadrage sympathique change un petit peu ma manière de fonctionner et du coup je rentre vraiment dans cette idée d'aller chercher une photo et du coup le côté créatif prend le relais c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai un cliché devant moi je me dis tiens ce cliché est peut-être bien il n'est pas bien et du coup je vais essayer de le retravailler et de fil en aiguille comme ça je me suis rendu compte qu'en me forçant de temps en temps à faire des photos alors que je n'étais pas vraiment très motivé pour le faire j'ai parfois sorti de très bonnes photos simplement parce que j'ai créé simplement une opportunité qui m'a permis de faire quelque chose de bon alors maintenant vous êtes acharné à prendre des photos vous êtes même parfois forcés vous avez persévéré dans votre pratique ça peut être intéressant également de prendre du recul dessus c'est à dire ce n'est pas juste prendre des photos qui est intéressant mais c'est de voir le résultat et de les analyser à tête reposée ça peut être parfois quelques jours après voire même un an ou deux après et simplement comprendre ce qui fonctionne ne fonctionne pas dans la photo ça peut parfois être un réglage ça peut être parfois simplement un réglage qui a été mal fait mais c'est aussi également aller chercher les éléments qui fonctionnent dans la photo vous pouvez très bien avoir fait une photo qui n'est pas terrible en soi mais vous avez par exemple fait une mise au point un endroit intéressant vous avez intégré un élément qui est intéressant vous avez employé une focale que vous n'aviez pas à l'habitude d'employer et du coup le résultat apporte quelque chose d'intéressant même si le résultat final n'est pas bon mais du coup vous allez pouvoir comme ça aller retirer des éléments intéressants de vos différents essais et donc à ce moment là petit à petit vous construire de l'expérience de nouveau et pouvoir par la suite mais tous ces éléments ensemble pour faire de clichés bien plus réussis mon troisième conseil serait simplement de vous décomplexer alors ça c'est particulièrement vrai pour moi parce que je suis quelqu'un qui est de nature introvertie et assez timide du coup quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photographie j'avais déjà du mal à simplement dire que j'étais photographe maintenant et je n'ai plus aucun problème avec ça je suis photographe et je l'assume après la qualité de mes photos n'a rien à voir avec ça mais c'est simplement je considère que je suis photographe parce que je fais des photos avec une intention derrière qu'elle soit réussie ou pas c'est un autre problème mais déjà rien que le fait d'accepter qu'on est photographe de se décomplexer par rapport à ça fait déjà énormément la différence ensuite il ya d'autres éléments qui interviennent aussi c'est à dire que il faut pas toujours avoir peur de montrer ce qu'on fait parfois on va avoir l'impression que le travail qu'on fait n'est pas bon alors qu'en fait c'est juste une vue de l'esprit c'est parce qu'on a tendance à se mettre des barrières à partir du moment où on se complexe sur le travail que l'on fait on se met des barrières qui nous empêchent de progresser donc là c'est vraiment un travail à faire sur soi et moi par exemple pour ça ce que je fais c'est au départ de beaucoup montrer mes photos si j'ai un petit peu arrêté avec ça maintenant parce que je me suis un petit peu soigné de ce côté là mais aussi par exemple le fait simplement d'avoir cette chaîne youtube c'est aussi un moyen pour moi de me décomplexer c'est à dire c'est pouvoir présenter mon travail prendre de l'assurance et ça m'aide énormément dans ma pratique photographique parce que ça veut dire que progressivement je prends de l'assurance je suis sûr de ce que je fais et donc j'évolue plus facilement dans ma pratique photographique simplement parce que je me mets pas de barrières moi-même mon conseil suivant serait chercher de l'inspiration ça c'est un gros problème que moi j'ai dit au départ c'est que j'avais envie de faire la photo je savais que je pouvais faire quelque chose mais je n'avais pas toujours d'idées intéressantes à exploiter du coup ce que j'ai trouvé comme méthode pour le faire c'est simplement passer du temps à aller regarder des photos pas forcément pour savoir si elles sont bien ou pas juste faire défiler des photos des centaines des milliers de photos je passe encore régulièrement des heures à regarder des photos que ce soit sur google que ce soit sur flickr 500px peu importe les galeries photo même sur facebook ou les albums d'amis etc je parcours les photos et de temps en temps comme ça je tombe sur une photo qui me touche qui m'intéresse où la technique m'intéresse et dans ce cas là je vais pouvoir peut-être m'en inspirer pour faire quelque chose moi même ou simplement ça va parfois aussi déclencher une idée chez moi qui vont me donner envie de la mettre en pratique si comme moi à la base vous n'avez pas vraiment de culture photographique mais c'est le seul moyen de procéder c'est à dire qu'avant même de savoir ce que vous allez pouvoir faire vous même il faut déjà avoir une idée de ce qu'il est possible de faire globalement et ça en regardant les photos des autres dans tous les sens d'aller voir peu importe les sujets d'aller découvrir de la photo de manière générale ça va vous permettre à ce moment là de trouver de l'inspiration alors mon cinquième conseil ce serait de vous dire d'apprendre du travail des autres si comme moi vous parcourez le travail d'autres personnes pour aller trouver de l'inspiration ce qui peut être intéressant c'est de comprendre comment ces photos fonctionnent comment elles ont été réalisés d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue artistique pourquoi est-ce qu'elle vous plaise etc donc ça peut être intéressant dans ce cas là d'utiliser le travail des autres pour comprendre ce que l'on peut faire et donc de par exemple décortiquer une photo d'aller analyser l'éclairage la composition de voir les éléments qui fonctionnent d'essayer de comprendre pourquoi une photo nous plaît ou nous plaît pas de manière à pouvoir ensuite essayer d'intégrer ça dans notre pratique photographique l'idée n'est pas ici de copier les autres quoique le fait de copier à la base pour apprendre n'est vraiment pas une mauvaise chose en soi mais c'est surtout de vraiment en fait aller analyser le travail des autres personnes quand on a une photo qui nous plaît ou éventuellement même qui nous plaît pas et d'essayer de comprendre pourquoi et ensuite d'intégrer ça dans notre pratique photographique à nous alors sixième conseil surtout ne vous comparez pas aux autres forcément si vous allez voir le travail des autres et que vous l'analysez vous allez toujours à un moment trouver des photos qui vous dit ah bah cette photo elle est bien cette photo elle me plaît mais aussi de temps en temps vous allez sûrement trouver qu'une photo est particulièrement belle vous aurez l'impression de ne pas arriver au même résultat vous allez avoir l'impression que vous n'arriverez jamais au même résultat ce sont des choses qui me sont arrivés et c'est ce genre d'éléments qui complexe énormément et là j'en reviens un de mes précédents conseils c'est que pour progresser en photographie il faut surtout pas être complexé du travail que l'on fait donc forcément si vous comparez à d'autres personnes vous allez toujours trouver des gens qui feront mieux que vous des gens qui feront moins bien que vous et ça c'est inévitable et donc du coup ça sert à rien d'aller se comparer aux autres c'est intéressant d'apprendre des autres c'est intéressant de regarder le travail des autres mais le comparer n'a aucun intérêt n'oubliez pas non plus que la photographie vous la faites pour vous avant tout alors j'en viens forcément au conseil suivant qui est faire de la photographie pour soi avant tout pourquoi parce que simplement si vous faites de la photo dans le but de plaire aux autres vous n'allez pas faire une photo qui vous ressemble à vous c'est à dire que normalement votre photo est un moyen d'expression et donc vous allez à travers cette photo là faire passer votre sensibilité vos centres d'intérêt fin de le message en tout cas qui vous est propre et donc si vous faites une photo de manière à ce qu'elle plaise aux autres vous allez devoir faire abstraction de votre personnalité dans la photo et donc elle ne vous sera pas personnelle et comme ça vous allez sûrement avoir des photos qui vont certes plaire à la masse mais qui n'auront peut-être pas un caractère qui vous sera propre et à mon sens pouvoir développer sa propre pratique photographique il faut quand même y mettre de sa personne et donc trouver le moyen de s'exprimer à travers ça que ça plaise ou non aux autres après c'est tout à fait un autre problème alors mon ultime conseil ce serait simplement de toujours avoir de quoi photographier avec vous c'est très contraignant mais pas forcément ça dépend ce que vous allez en porter moi par exemple je prends tous les jours avec moi quand je vous travaille ou peu importe où je prends mon appareil photo pas toujours avec tout mon matériel bien sûr parfois que le strict minimum mais je tiens absolument à avoir un appareil photo avec moi ça pourrait être un smartphone ça pourrait être un petit appareil compact ça pourrait être un réflexe un hybride peu importe ça c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de pouvoir capturer une photo au moment où on a envie de le faire c'est à dire qu'au moment où on a une scène devant soi de pouvoir essayer à ce moment là de la capturer de faire la photo qu'on a envie de faire au bon moment les meilleures opportunités sont parfois celles que l'on provoque et le fait d'avoir votre appareil avec vous vous permet en fait de réagir directement c'est un principe que j'applique depuis 2016 où j'avais fait un projet 366 donc qui consiste à faire une photo et la publier chaque jour de l'année pendant un an et donc forcément quand on fait de la photo tous les jours et qu'on essaye de publier une photo tous les jours on n'a pas trop le choix qu'on doit aller travailler quand on a des fêtes de famille etc on doit toujours pouvoir produire une photo et donc la seule manière de concilier les deux c'est d'avoir son appareil avec soi mon avant dernier conseil serait de se fixer des objectifs à atteindre chez moi en tout cas ça marche particulièrement bien parce que quand j'ai un objectif que je veux atteindre ma fierté fait que je vais faire tout ce qui est possible pour y arriver et donc ça me pousse à me dépasser il ya toujours aller plus loin autre chose qui marche bien pour moi pour ça aussi et qui pourrait peut-être marché pour vous aussi c'est de se fixer des contraintes par exemple j'ai récemment ressorti de sa boîte mon ancien appareil réflexe un canon os 600d et je les rééquipés d'un 1855 kit etc est ce que je vais faire c'est dans les prochaines semaines aller shooter uniquement avec ce matériel là c'est à dire employer un appareil d'entrée de gamme avec un objectif d'entrée de gamme et d'essayer de le pousser à son maximum et donc de voir ce que je suis capable de faire avec du matériel beaucoup plus basique que ce que j'emploie d'habitude et c'est donc un moyen pour stimuler ma créativité vous voyez par exemple appliquer le même principe en vous disant que vous allez vous contraindre à un seul objectif que vous allez vous contraindre à toujours travailler à une certaine ouverture c'est à dire de vous mettre des contraintes qui vont vous pousser en fait à essayer de trouver une solution pour rendre le cliché d'une certaine manière alors que vous avez des possibilités limitées et donc vous allez à ce moment là essayer de faire plein d'autres choses et donc stimuler votre créativité et sans doute progresser nettement en photographie aussi alors mon dernier conseil serait de toujours voir le verre à moitié plein vous avez sûrement sans doute comme moi déjà été confronté à de multiples situations vous êtes frustré soit parce que votre photo n'est pas réussi soit parce que les conditions ne sont pas réunis soit parce que la météo n'est pas au rendez vous soit parce que voilà voilà plein de choses font que vous n'arrivez pas aux résultats que vous souhaitez dans ce cas là si vous restez sur le côté négatif de la chose forcément ça devient une frustration et cette frustration de nouveau va vous bloquer dans votre pratique photographique c'est à ce moment là qu'il faut essayer de trouver les éléments positifs de la situation par exemple une photo que vous pensiez réussie mais qui en fait est raté va sûrement vous permettre d'apprendre quelque chose c'est à dire vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous l'avez raté si vous comprenez pourquoi vous avez raté cette photo à ce moment là vous allez pouvoir progresser c'est à dire de voir comment corriger ça si maintenant les conditions n'étaient pas réunis pour faire une bonne photo vous allez peut-être trouver une autre idée de photographie il ya toujours moyen en fait de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif c'est à dire de prendre les contraintes imposées par les problèmes posés et à ce moment là simplement de les utiliser à bon escient et de pouvoir employer ça pour stimuler la créativité et aussi donc pour avoir des résultats qui deviennent intéressants et donc de nouveau de progresser en photographie voilà donc pour mes dix conseils pour progresser en photographie j'espère qu'ils vous serviront en tout cas moi ils m'ont servi et certains me servent encore à l'heure actuelle je les utilise toujours forcément ça ne s'applique pas à tout le monde mais j'espère que vous allez pouvoir retirer un ou deux éléments de ça pour les appliquer chez vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en passez si éventuellement vous avez d'autres conseils qui sont intéressants appliqués dans le même registre comme d'habitude cette vidéo vous a plu likez la commenté la partagez la dites moi ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de vous abonner à la page facebook de déclic numérique qui a le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la manière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur déclic numérique